Bonjour mesdames, bonjour messieurs, ça me fait plaisir de présenter ce projet en compagnie de Pierre. Alors vous voyez dans le titre il y a vibration, il y a acoustique, Pierre est dominant de vibration, puis moi plus acoustique. Alors, voilà un petit peu les personnes qui ont travaillé dans l'étude, donc du côté de l'RSST il y a Jérôme Boutin, un professionnel scientifique qui a beaucoup travaillé sur les mesures, et du côté de l'ETS il y a Marc-André Gaudreau qui était étudiant, qui est maintenant un professeur à l'UQTR de Romandeville, et puis Thomas Padua qui en particulier nous a aidé, vous allez voir il y aura de l'imagerie acoustique, donc il est un peu spécialiste de l'imagerie acoustique. Alors, en préambule, avant de présenter ce dont on va parler, je voudrais vous présenter un petit vidéo sur des mesures préliminaires qu'on avait faites pour bien prendre conscience de c'est quoi le problème des cloueuses dans l'industrie. Donc nous avons été dans une industrie où celle-là que je vous montre c'est une réparation de palettes. Vous voyez donc quand même un rythme assez rapide, le niveau sonore n'est pas représentatif dans cette salle de ce qu'il était en milieu industriel, et donc beaucoup d'impulsions par jour, beaucoup de clouages par jour. Donc c'est un peu ce qui nous a motivés à faire cette étude. Alors, présentation, donc on présentera la problématique, les objectifs du projet, puis après toute une série de points qui sont la méthodologie qu'on a utilisée, donc les outils qu'on a sélectionnés, un banc de mesure pour faire des mesures de façon assez classique, des mesures terrain pour permettre une comparaison entre le terrain et les mesures classiques en laboratoire, et puis ce qu'on a développé un nouveau banc d'essai où il y a un dispositif qui remplace l'opérateur, qu'on appelle le DSO. Ensuite, le diagnostic des sources de bruit, et finalement les pistes de solution avec conclusion, retombée, et puis travaux futurs. Alors, problématique SST, donc c'est des niveaux de bruit et de vibrations élevés. Dans des cas extrêmes, on peut aller jusqu'à 101 DBA équivalent sur 8 heures, comme dans le cas qu'on a vu là sur les palettes. Le caractère impulsionnel, donc, qui est particulièrement dangereux, parce qu'entre autres l'oreille n'a pas le temps de se protéger, là, du bruit qui arrive. On a ensuite vu que les gens les plus touchés, c'était surtout les charpentiers menuisiers et les couvreurs de l'industrie de la construction. Donc il y aura des essais qui vont être justement avec ces deux corps de métier. Et pour renforcer ça, on a vu que les charpentiers menuisiers étaient parmi les cinq premiers groupes de travailleurs indemnisés pour surdité professionnelle, ce qui justifiait l'étude. Alors, le problème technique et scientifique, il y a à peu près deux aspects. Il y a un problème au niveau de la mesure des émissions. On a du mal à choisir les outils moins bruyants ou moins vibrants parce qu'on n'a pas les données qu'on devrait avoir là-dessus. Et aussi, on se pose la question, est-ce que les mesures en laboratoire sont représentatives des mesures terrain? L'autre aspect, c'est comment réduire le bruit ou les vibrations. Les techniques classiques, parce qu'on a des petits outils, donc tout ce qui est classique, en coffrement, écran, etc. ne sont pas applicables. Et il y a très peu d'informations dans la littérature sur ce qui a été fait pour justement réduire le bruit de ces appareils. Donc, tout reste à faire. Alors, les objectifs, il y en a trois. On va vérifier si les mesures en labo et terrain, donc, sont cohérentes. On va développer une méthode de mesure plus appropriée. Et on va formuler, à partir du diagnostic qu'on fera, on va formuler des pistes de solution. Alors, voici les outils sélectionnés. Au départ, le projet visait surtout les outils pneumatiques qui sont les plus utilisés. Donc, la plupart sont pneumatiques. Donc, soit pour la toiture, donc pour les couvreurs, soit pour la charpente, pour les menuisiers. Et puis, on a quand même regardé, là, ce qui est surligné en jaune, deux types hors pneumatiques. C'est les cloueuses à gaz, donc c'est la combustion d'un gaz, souvent du butane, avec autre chose dedans éventuellement. Donc, c'est comme un moteur explosion, tout simplement. Et puis, la cloueuse électrique aussi, qui commence à être un peu plus utilisée. Alors, maintenant, je vais laisser la parole à Pierre pour la suite. La première étape des mesures, en fait, ça a consisté à mesurer la puissance acoustique qui est rayonnée par les coureuses en laboratoire dans une salle anéchoïque avec neuf microphones qui balayent un peu la surface autour de l'outil. Et aussi, on mesure à ce moment-là l'accélération sur la poignée de l'outil, donc pour avoir une idée d'émission vibratoire au niveau de la main. Ce qu'il faut savoir, c'est que les normes, en fait, ce qui se spécifie, c'est qu'on doit avoir trois opérateurs entraînés qui enfoncent chacun 50 clous dans une pièce de pin qui doit avoir certaines spécifications, donc pas de nœud. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez précis au niveau des spécifications de la pièce de bois, qui, elle, est enfoncée dans un banc de sable pour éviter d'avoir du rayonnement acoustique de la pièce de pin ou de la pièce travaillée. Donc, en fait, l'opérateur doit enfoncer à peu près un clou à chaque trois secondes. Donc, à ce moment-là, il y a quelque chose qui indique le temps où il peut clouer. Donc, on a ici une petite vidéo qui illustre l'opération dans le banc d'essai. Un petit délai entre son et l'image, mais ce qui est important de voir, c'est que la personne doit quand même enfoncer cinq séries de dix clous. Donc, c'est quand même une opération qui est assez longue à faire, surtout qu'on doit utiliser trois travailleurs, dont un total de 150 clous. On a aussi mesuré sur le terrain, donc, pour deux types de tâches. Donc, pour des tâches de toiture, où les gens utilisent un type de crueuse pour poser des bardeaux d'asphalte. Donc, on avait Jérôme Boutin, ici, qui travaille ici, qui avait développé un système d'acquisition sans fait, donc qui permettait de suivre à distance les tâches du travailleur avec aussi une caméra web et de suivre aussi l'acquisition des signaux, qui consistait à un extra-mètre sur la poignée d'outils et aussi à des microphones sur chaque coquille du casque du travailleur. On a ici un exemple de travailleur qui pose le bardeaux d'asphalte avec une crueuse. On voit quand même que le rythme de travail est pas mal plus rapide qu'à un laboratoire, parce qu'on avait un clouage aux trois secondes. Et on a aussi le travailleur en charpente qui aussi utilise une crueuse de plus gros calibre, parce que ce sont des plus gros clous qui sont utilisés en charpente. On remarque qu'il y a beaucoup de bruit du vent, mais ça n'a pas été capté par des microphones sur les oreilles. En fait, c'est des microphones de la caméra web qui n'avaient pas de bonnette anti-vent. Donc, en fait, si on regarde au niveau des résultats pour chacune des crueuses, quand on parle de première lettre, c'est P pour pneumatique, E pour électrique et G pour gaz. Et la deuxième lettre, en fait, quand c'est T, c'est des deux clous de toiture. Et les autres crueuses, la deuxième lettre, c'est selon que c'est un rouleau pour R, donc des rouleaux de clous qui ont une plus grande capacité, ou B pour des crueuses à bandes. Donc, par ailleurs, il y a deux cloueuses qui n'ont pas été testées sur le terrain. Une qui n'était pas assez bonne qualité, je pense qu'elle avait été achetée chez la quincaillerie du coin. Donc, elle n'était vraiment pas de bonne qualité. Puis, il y a une autre ici qui a eu des problèmes de mesures sur le terrain. Mais on remarque quand même que sur le terrain, les mesures peuvent être jusqu'à 25 % plus élevées que les mesures en laboratoire. Et on pense qu'une des raisons principales, c'est la cadence plus élevée qui fait que la personne a tendance à donner des coups avec la crueuse lorsqu'il effectue le clouage. On remarque aussi que pour ce qui est des vibrations, les deux crueuses non pneumatiques sont celles qui ont le niveau de vibration le moins élevé. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la dose de vibration est proportionnelle au carré d'accélération. Donc, entre 5,7 mètres par seconde carré de la PT1 et le 3,1 mètres par seconde carré des crueuses énergie alternatives, on a un gain de 2,5 fois moins de vibration, ce qui n'est pas négligeable. Maintenant, si on regarde pour avoir un ordre d'idée, en faisant un classement des outils du moins vibrant au plus vibrant, à savoir, est-ce que les mesures en laboratoire peuvent me permettre de choisir une crueuse qui est moins vibrante, sachant que les mesures sur le terrain peuvent être un peu différentes. Donc, quand on regarde les classes du moins vibrant au plus vibrant, on remarque qu'on a à peu près le même rang, sauf pour deux crueuses qui changent de rang, mais vraiment juste d'une position. Et en fait, en bas, on a les crueuses de toiture qui sont présentées de façon indépendante, étant donné qu'on ne parle pas du même calibre d'outils dans les deux cas. En fait, ce qui est pour du bruit, en fait, on a mesuré en laboratoire la puissance acoustique, mais pour comparer ici, on a mis le niveau de pression. Donc, on remarque qu'entre le niveau de bruit en laboratoire et le niveau de bruit aussi sur le terrain, on a une différence qui peut aller jusqu'à 3,5 décibels. Donc, en fait, la différence serait probablement due au rayonnement de la pièce qui est clouée, qui n'est pas inclue en laboratoire, étant donné qu'on cloue dans une pièce qui est disposée dans du sable. Et on remarque aussi que, dans ce cas-ci, la crueuse électrique est aussi la moins bruyante. Et dans ce cas-ci, la différence est environ 10 décibels, même un petit peu plus que 10 décibels, entre la moins bruyante et la plus bruyante. Donc, c'est quand même un gain qui est quand même assez important quand on parle d'une diminution de 10 décibels de bruit. Maintenant, quand on regarde le classement des crueuses à partir du niveau de pression de la moins bruyante à la plus bruyante, on a deux crueuses qui changent légèrement de rang. Et on en a deux qui, carrément, passent de rang très différent. Encore une fois, on pense que c'est l'effet de la pièce rayonnée dont on ne tient pas compte dans le banc d'essai en laboratoire. Donc, maintenant, je vais laisser la parole à Frédéric. Donc, on a développé un nouveau banc d'essai. On voulait s'affranchir des opérateurs pour aller plus vite, surtout, et aussi pour avoir plus de répétabilité dans les mesures. Donc, finalement, on parle, comme Pierre vous l'a dit, de trois opérateurs pour les tests traditionnels et donc un total de 150 clous. Alors qu'avec le système de substitution de l'opérateur, on n'a plus d'opérateur et on arrive à avoir une très bonne précision avec seulement 10 clous. Alors, le point de départ, parce que le projet était un petit peu difficile, il y a eu une difficulté à ce moment-là, parce que vous voyez sur la gauche un système, ici, qui a été développé à l'IRSST, de chez nous, par Pierre et Jérôme, pour des marteaux burineurs. Donc, le principe, c'est que c'était, vous voyez, il y a deux masses, des ressorts, des amortisseurs, et tout est dans un axe. Donc, notre objectif, au départ, était d'adapter ce système au cas de la cloueuse. Mais ce qui a été une difficulté, c'est de prendre en compte la rotation. Parce que la cloueuse, qu'on a essayé de fixer comme le marteau burineur, on avait du mal à gérer la possibilité de rotation, le couple qui se forme sur la cloueuse. Et une autre difficulté qu'on a eue, c'est lorsque l'on appuyait sur la cloueuse, qu'il faut l'appuyer pour enfoncer le palpeur et la déclencher. Donc, vous allez voir ici ce qui se passe en bas, avec un petit vidéo. La cloueuse reste appuyée, elle ne peut pas remonter. Donc, si on avait de grosses difficultés, on a dû reconcevoir complètement le système. Donc là, il y a un coulisseau. Donc là, elle va pouvoir coulisser librement dans la verticale. Le couple va être repris par des supports élastiques. Et il y a une attache spéciale, donc, sur la poignée. Et un déclencheur pour déclencher, donc, à distance l'opération de clouage. Et donc, maintenant, si on revoit un peu le même vidéo de la cloueuse avec ce nouveau système, donc, vous voyez, elle saute et puis elle ne reste pas en action. Donc, elle peut se déplacer librement. Mais ce n'est quand même pas un système idéal, c'est parce qu'il n'est pas basé, comme l'autre système, sur une bonne compréhension du système main-bras. Alors, on a validé. Et pour le valider, la présentation qui était un petit peu originale, c'est de présenter ça sur deux axes. Donc, un axe bruit à l'horizontale et un axe accélération à la verticale pour mesurer les deux paramètres importants en même temps et les représenter avec tous ces points et avec une ellipse qui nous donne un niveau de confiance à 95%. Alors, voilà, donc, il y a eu beaucoup de mesures, beaucoup d'essais et erreurs pour ajuster le système. Mais finalement, si on regarde, on voit à gauche le BMN, dont le banc normalisé avec des opérateurs. On voit donc avec la même couleur, là, à gauche et à droite, les machines qui ont été mesurées avec le dispositif de substitution de l'opérateur. Et on voit qu'on a à peu près les mêmes niveaux. Il y a quand même des petites différences de niveau. Mais vous voyez que les mesures avec le système sont beaucoup plus regroupées. Donc, on a beaucoup moins de variabilité dans les mesures. Donc, en bas, on dit accélération, ça, il y a des petites différences jusqu'à 1 mètre par seconde carré et puissance jusqu'à 1,2 dBA de puissance. Donc, on était assez satisfait de ce DSO. Ensuite, on passe au diagnostic des sources de bruit parce que c'était ça qui était intéressant d'un DSO. C'est que lorsqu'on a des opérateurs, ça va être difficile d'avoir des conditions où on peut faire toutes sortes de modifications sur la machine pour en mesurer les sources. Alors qu'ici, quand il y a un système automatique, c'est beaucoup plus facile. Donc, on peut aller au diagnostic. Il y a trois grandes sources là. Donc, a priori, c'est sûr que pour les pneumatiques, il y a de l'échappement. Pour l'électrique, il n'y a pas de bruit d'échappement. Il y a le corps de la cloueuse qui va toujours rayonner. Et puis, il y a la pièce travaillée qui, dans ce cas du banc d'essai normalisé, c'est un morceau de bois enfoui dans du sable dans le but de minimiser son rayonnement. Donc, d'avoir juste le bruit de la machine et pas de la pièce rayonnée. Alors, il y a eu plusieurs approches. Donc, dans le 8.1, ça sera le masquage des sources de bruit, qui est l'approche traditionnelle pour séparer les sources. Après, il y a l'antènerie acoustique, qui est une approche plus nouvelle. Après, on a établi un banc rayonnant, c'est-à-dire qu'au lieu de clouer dans une pièce dans du sable, on va clouer sur une table, qui représente plus la situation réelle. Et finalement, on a utilisé aussi une caméra haute vitesse et une synchronisation avec les autres paramètres, donc de bruit et de vibration, pour bien comprendre qu'est-ce qui se passait. Donc, le masque avec les sources de bruit traditionnelles est quand même difficile à mettre en œuvre sur une petite machine. Vous le voyez en particulier lorsqu'on essaye de recouvrir à droite toute la machine. Donc, ça fait quelque chose d'assez lourd, assez volumineux, et on risque de perturber le fonctionnement de la machine. On a quand même eu des résultats. Donc là, si vous voulez, c'est un petit peu la théorie. On a, lorsque, en haut à droite, le bruit résiduel, c'est lorsqu'on a masqué toutes les sources de bruit. Alors après, on découvre, par exemple, la pièce travaillée. On a le rayonnement de la pièce travaillée seule, l'échappement seul et le corps seul. Et donc, voici le résultat, toujours sous la forme de ces ellipses, avec le bruit et les vibrations. Alors, bon, vous avez à droite, donc le plus fort, c'est le bruit total. Puis, tout à fait à gauche, ici, vous voyez, c'est le bruit résiduel. Alors, c'est un test. C'est, idéalement, on aimerait que le bruit résiduel soit le plus faible possible pour pouvoir bien séparer les sources. Et vous voyez, on a du mal, parce que le bruit résiduel et la pièce travaillée sont à peu près au même niveau. Donc, c'est une difficulté de l'approche. Quand même, on a très bien vu que le corps de la cloueuse était une source importante, suivie par l'échappement. Et la pièce travaillée, on n'est pas trop sûr dans ces conditions. Alors, l'imagerie acoustique, c'était une antenne qui a été développée exprès pour ce cas. Et donc, je vais vous montrer rapidement, parce qu'on approche de la fin. L'imagerie acoustique, dans le cas pneumatique, vous voyez, on voit sur l'image en bas d'où vient le bruit. Et en haut, on a la trace temporelle, où vous voyez en rouge la partie, lorsque l'on appuie sur la gâchette, qui est une entrée d'air et une évacuation d'air. Ensuite, on voit bien le corps de la cloueuse, qui rayonne beaucoup. Et finalement, à droite, on voit l'échappement d'air. Donc, les trois sources sont bien antifiées et bien localisées, l'échappement d'air étant en haut. Alors, et à la fin, il y a un choc, le piston remonte et vient faire un choc. Et le corps, à nouveau, rayonne. Alors, dans le cas du gaz, c'est un peu plus simple, parce qu'il y a une explosion et tout se passe, surtout pendant l'explosion. Ensuite, pour l'électrique, il y a aussi le corps qui rayonne beaucoup et un retour du bélier, donc la partie mobile, en haut, vers la fin. Et il n'y a pas de bruit d'échappement. Et je passe la parole pour terminer à Pierre. Oui. Donc, aussi, après avoir fait le DSO, donc le banc sans opérateur pour clouer dans du sable, on a aussi ajouté un banc rayonnant. Donc, en fait, ça consiste à clouer dans des pièces de bois, mais sur une table. Et on a aussi un accéléromètre sur la table pour mesurer l'accélération de la table, la vibration de la table. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que les différences de vibration entre le banc rayonnant et le banc non rayonnant, donc la pièce enfouie dans le sable, sont quand même assez petites. Donc, en fait, la pièce, l'ajout du banc rayonnant n'a pas d'influence sur la vibration de la poignée. Et si on regarde au niveau du bruit, on voit qu'on part des différences entre les deux bancs de jusqu'à 9 décibels. Et si on fait une soustraction énergétique, on peut estimer le rayonnement de la table. Et on remarque que le rayonnement de la table est au taux d'une puissance de 104 dBA. En général, il y a une des crueuses qui excite peut-être un peu moins à 103 et il y en a deux qui se démarquent un peu, qui ont à peu près 3 décibels de plus d'excitation. Donc, on voit que même si en général les crueuses excite le banc rayonnant, de tous de la même façon, il y a des exceptions. Les crueuses qui excite deux qui excite plus et une qui excite un petit peu moins. La dernière étape pour identifier des sources, c'était la caméra haute vitesse. Donc, en fait, on a utilisé deux types de mesures. Une à 6000 images par seconde avec un clou qui était peinturé blanc et noir pour pouvoir suivre la progression de l'enfoncement du clou. Et on a aussi synchronisé avec les niveaux vibratoires. Et une autre avec une vue d'ensemble de la crueuse à 1000 images par seconde. Donc, on voit la caméra haute vitesse et que l'éclairage devait être très élevé, étant donné que les temps d'exposition étaient très courts. Donc, ici, on voit, ce qu'on voit ici, c'est le clou qui descend. On voit le palpeur qui remonte. Donc, ça nous permet de calculer la vitesse du clou. Et en fait, ce qu'on voit à la fin, c'est le bélier. Donc, on voit le... Oups! Je vais le refaire un petit peu plus vite. Donc, on recommence. On voit le clou et le bélier qui frappent à la fin. Et quand on regarde les signaux vibratoires, on se rend compte que l'accélération est vraiment élevée à la fin de l'enfoncement quand le bélier frappe la table. Donc, on a testé deux clouers à quelques aimées haute vitesse, une électrique et une plumatique. Et on se rend compte que la vitesse d'enfoncement, elle est constante. Donc, c'est possible que le bélier donne une force qui est plus importante que suffisante, puisque normalement, le clou devrait ralentir au fur et à mesure qu'il s'enfonce, puisqu'il y a plus de frottements. Et aussi, pour les deux clouers, le temps d'enfoncement était similaire à 4 millisecondes. Donc, on voit aussi la vibration importante qui génère le rayonnement quand le bélier et la tête du clou atteignent la table en bois. Et finalement, la vue globale. Donc, on voit que le coulisseau qui fait bien son travail, la clouuse ne vient pas toucher au banc en haut qui le supporte. Donc, ça donne vraiment une vue d'ensemble du mouvement de la clouuse qui recule finalement. Donc, si on regarde différentes sources de bruit et les solutions qu'on propose, Donc, le bruit d'échappement qui est en fait une source importante, c'est le crouuse pneumatique. On propose de construire un silencieux dans ce genre d'outil. Si c'est un silencieux, ça peut réduire beaucoup le bruit d'échappement. Pour le rayonnement du corps de la clouuse, on pourrait penser à un traité de corps ou encore découpler le corps de la clouuse de la machine. On pourrait aussi, pour le choc du bélier, optimiser les butées pour amortir le choc quand les butées arrivent en fin de course. Et on parle aussi de gérer la quantité d'énergie pour ne pas toujours avoir le maximum d'énergie qui est utilisée pour enfoncer le clou. Donc, en conclusion, le banc de mesure normalisé est quand même assez représentatif. Mais on voit que de ne pas inclure la pièce travaillée peut avoir des différences importantes pour certaines clouuses. Mais on s'est rendu compte que c'est quand même possible de choisir des outils moins bruyants, moins vibrants. Ça existe et avec des bonnes différences. Et pour le banc d'essai sans opérateur, on arrive avec moins de variabilité, donc plus de précision à avoir des résultats avec seulement 10 clous versus 150 clous pour le banc et les opérateurs. Mais on aimerait éventuellement l'optimiser pour avoir quelque chose qui est plus représentatif du système main-bras. Donc, l'identification des sources de bruit a permis de conclure que c'est le quart d'accroche, l'échappement et la pièce travaillée des principales sources de bruit. Et au niveau de la diffusion des résultats, pour l'instant, on a trois communications dans des congrès, un article de revue qui est accepté avec correction mineure, deux articles en préparation et un rapport d'IRSAC qui a été publié récemment. Pour les travaux futurs, on parle d'améliorer le DSO pour avoir un système main-bras plus représentatif avec un meilleur déclencheur automatique et aussi moins d'ajustement pour chacune écrouilleuse quand on veut effectuer un clouage. Et aussi de remplacer le banc avec un banc rayonnant et non rayonnant pour voir l'effet douce quand on inclut la pièce rayonnée, puisque des congrès peuvent exciter plus la pièce travaillée et générer plus de rayonnement, ce qui n'est pas le cas quand on inclut l'anti-sable. Donc, ça prévenait à une nouvelle méthode et des normes pour la mesure des bruits et de vibrations des crueuses et ce qui prévenait à des campagnes de mesures systématiques pour les crueuses existantes et faire des classements et aussi pour aider les chercheurs et les fabricants à identifier plus facilement les sources de bruits et de vibrations des crueuses et de proposer des solutions. Donc, ça termine notre présentation et je vous remercie de votre attention. Applaudissements